Bienvenue sur Info 83 et nous voilà dans une nouvelle année 2020 et d'ailleurs au nom de la rédaction de Info 83, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020, une année qui va être pleine pour notre invité, c'est Luc Patantréger. Bonjour et bienvenue et bonne année. Bonjour, merci de nous inviter une fois de plus et belle année pour l'équipe Info 83, vous faites un merveilleux travail. Alors on vous invite bien sûr parce que Info 83 consacre ces municipales 2020 qui auront lieu le 15 et le 22 mars prochain à la Seine-sur-Mer, deuxième ville du Var, donc on reçoit tous les candidats, moins un. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout d'abord Luc Patantréger pour cette nouvelle année ? Eh bien la santé. Moi en tant que médecin, je souhaite la santé à tout le monde. Parce que oui, en tant que médecin, mais il va vous en falloir aussi dans cette course à l'élection municipale. Puisque vous parlez de course, sachez que je suis un coureur de fond sportif, j'ai fait le marathon des courses de demi-fond et que je m'entraîne régulièrement. D'ailleurs, pour la nouvelle année, j'ai été parmi les 500 personnes faire le bain de la nouvelle année. Alors, est-ce que, puisqu'on parle, vous éludez un petit peu la sémantique, donc quand je parlais de course, ça va être compliqué. Est-ce que la campagne a démarré vraiment à la Seine-sur-Mer ou pas encore ? Où on attend donc que M. le maire sortant, Marc Villemot, se prononce ? Alors, c'est sûr que tout le monde attend que Marc Villemot se prononce, ce qui serait tardé, puisqu'on a différents éléments qui montrent que M. le maire va se présenter. Donc, en effet, la campagne rentrera dans la dernière ligne droite avec le huitième candidat. Alors, il semblerait que le petit message que vous lui avez adressé personnellement, ici même sur cette antenne, n'a pas fonctionné. Vous lui avez demandé de ne pas se présenter. Il ne vous écoute pas ? Oui, il ne m'écoute pas. Il prend sa responsabilité. Ce qu'on sait, c'est que le Rassemblement national est fort dans les villes du Sud. Donc, en se présentant et en sachant, puisque nous avons dans différents endroits une remontée de terrain, que le Front national, le Rassemblement national est haut placé et que le maire est très décrié. Donc, moi, je lui conseillais de ne pas se présenter parce que le combat, c'est quand même éviter que la ville tombe dans l'escarcelle du Rassemblement national et pour nous de présenter, de proposer une ville verte et ouverte. Alors, justement, c'est le thème de votre campagne. Qu'est-ce que c'est qu'une ville verte et ouverte ? Alors, une ville verte et ouverte, c'est très simple. Elle est verte parce qu'elle est écologiste. Les politiques publiques, désormais, seront fondées sur une matrice écologique. Toutes les politiques publiques, donc, seront écologiques. Et elle est ouverte. Elle est ouverte sur le monde. Elle est ouverte sur la diversité. Elle est ouverte sur les nouvelles technologies et surtout ouverte à la citoyenneté, aux habitants. Donc, les prises de décisions, comme nous avons procédé avec méthode depuis plusieurs mois, donc la co-construction. Donc, elle est ouverte sur le monde. Ce qui n'est pas le cas actuellement, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, depuis des années dans la plupart des villes. Ce qu'on voit, et ce sont les sondages qui le montrent, c'est qu'il y a une vague citoyenne et écologiste qui est en train de se présenter sur la France pour ses municipales. Dans les villes, les grandes villes, les maires sortants sont talonnés, sont au coude à coude avec les listes citoyennes écologistes. Et dans les villes moyennes, c'est le Rassemblement national qui est au coude à coude avec les listes citoyennes écologistes. Donc, ça nous donne beaucoup d'espoir et beaucoup de responsabilité. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a d'un côté l'écologie, de l'autre côté la sécurité. Donc, ça va être un coude à coude assez important pour ces municipales 2020. Vous pensez que ça va agir ? Ce n'est pas trop tôt pour que ça agisse ? Donc, c'est deux thèmes. Alors, la sécurité, oui, mais l'écologie, ce n'est pas un peu trop tôt ? Alors, l'écologie, je pense qu'il y a une conscience écologique internationale, mondiale, qui s'accélère grâce aux jeunes, grâce à Greta Thunberg, grâce à Nicolas Hulot, grâce aux écologistes, grâce à Europe Écologie Les Verts, dans les différentes institutions, grâce à Yannick Jadot au niveau de l'Europe, au niveau des élections européennes. Donc, il y a une conscience écologique importante. Et puis, vous voyez les incendies en Australie. Vous savez que c'est deux territoires comme la Belgique qui sont partis en fumée. Donc, nous avons une grande responsabilité pour les prochaines années. Que dit la population, justement ? Elle est sensible à ça ou vous la sentez plutôt détachée, pas encore prête, en tout cas, à franchir le pas ? Et à élire à la tête de la municipalité une équipe verte, équipe écologique, pardon. Depuis 40 ans, je suis écologiste, je suis un militant de conviction, et depuis donc longtemps. Et étonnamment, j'entends maintenant que la population, elle est prête. Alors, évidemment, il y a toujours les personnes qui ne sont pas concernées et un peu égoïstes. Mais globalement, les gens sont concernés par l'écologie. Alors, qu'est-ce qu'on arrive donc maintenant dans les deux derniers mois de cette course, encore une fois ? Quel est le programme ? Quels sont les principaux points que vous allez mettre en avant, justement, pour cette élection ? Quel est votre programme ou alors les projets principaux ? Alors, comme vous le savez, je suis médecin et depuis 40 ans installé à la Seine, j'écoute mes patients, je fais des diagnostics, je propose des traitements et j'assure et j'assume la responsabilité de mes actes médicaux. Eh bien, en tant que maire, je saurais écouter, diagnostiquer, proposer et assurer chaque décision municipale et défendre mes conseillers municipaux. Parce que là, vous êtes élu le 22 mars. Quel est le premier chantier que vous mettez en place ? Nous, ce qu'on voit, c'est que la ville, elle souffre, elle est malade, elle est abandonnée. Donc, il y a plusieurs chantiers à mettre en place. Il y a tout à mettre en place. Alors, il y a d'abord un travail au niveau des employés municipaux. Donc, nous allons restructurer les ressources humaines. Je vais écouter les employés municipaux, je vais leur donner confiance et je vais les valoriser pour les remettre au travail pour une efficacité pour la Seine-sur-Mer, pour notre ville. Ensuite, il y a plein de chantiers. Il y a celui de l'atelier mécanique, de la corniche, c'est-à-dire tout ce qui était... Ça, c'est des chantiers que vous soutenez ? Vous êtes pour... Tout à fait. Mais qui est contre ? Qui peut être contre ces chantiers ? Par contre, évidemment, il faut bien les suivre, ces chantiers, et éviter les désagréments dus à ces chantiers. La corniche balaguée, ça peut être un chantier prioritaire pour vous, écologiste ? Alors, c'est un chantier prioritaire, mais nous, nous allons au-delà de ce simple chantier. Nous proposons, dans le cadre d'une vision globale de la ville, la grande promenade du bord de mer. Et cette grande promenade ira de Brégaillon jusqu'aux Sablettes. Évidemment, elle passera par la corniche de Tamaris. Et cette grande promenade, il y aura donc un chemin piétonnier et une piste cyclable. C'est un peu... Si on peut faire un parallèle avec le bassin d'Arcachon, c'est un petit peu ce type de configuration que vous souhaitez pour cette corniche ? Exactement. Lorsqu'on regarde les villes qui fonctionnent, les villes touristiques, que ce soit Barcelone, que ce soit Saint-Sébastien, que ce soit Tel Aviv, que ce soit Arcachon, on voit qu'il y a une grande promenade qui est jalonnée de lieux d'intérêt qui valorisent l'espace et qui valorisent la ville. Donc, pour inciter, justement, le tourisme à se développer encore plus. Tout à fait. Par exemple, puisqu'on parle de cette grande promenade du bord de mer, l'idée, c'est de développer un plan, disons, une ville vélo avec piste cyclable. Et les gens viendront, évidemment, en tourisme pour visiter notre ville. Alors, on vous a entendu à plusieurs reprises dire que M. Villemont ne doit pas se représenter. Quel est le bilan que vous faites, justement, des deux mandatures de Marc Villemont ? Le constat, c'est une ville qui souffre, une ville à l'abandon. Alors, évidemment, il a des réussites. Il a des réussites comme l'abaissement de la dette qui est passée de 99 ans à 15 ans. Il a eu un problème financier avec la réduction de dotation de l'État pour la ville de 4,5 millions. Donc, c'est sûr que c'est difficile de gérer lorsqu'il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas que ça dans une ville. Il y a aussi l'intelligence, les compétences. Et je pense que la ville en a sérieusement manqué pendant ces 12 ans. Alors, sur un dossier qui a fait la une de l'actualité récemment, Coste-Chaude, quelle est votre position ? Vous vous y opposez ? Vous avez des propositions différentes à faire ? Alors, comme je l'ai dit à ce micro, à France 3, dans la presse, sur Facebook, partout, je suis contre le dossier de Coste-Chaude, le dossier actuel de Coste-Chaude. Donc, nous ferons tout pour abandonner ce dossier, pour abandonner ce projet, puisqu'il faut défendre les espaces naturels. Et moi, dans mon projet, c'est sanctuariser les espaces naturels, comme Coste-Chaude, et comme le bois sacré, la forêt de Jeannasse, etc. Donc, nous retravaillerons ce dossier avec l'agence de foncières régionales qui s'occupe de ce dossier. Quand est-ce que vous allez soumettre et proposer votre programme, Luc Patintringer, donc, au Sénois ? Alors, ce programme sera soumis après le 20 janvier, puisqu'on sait bien que c'est le 20 janvier que ça part sous presse. Et avant, évidemment, on fait attention de ne pas donner quelques idées à nos adversaires. Merci, en tout cas, de votre venue ici. Et encore une fois, meilleurs vœux et puis bonne année 2020. Merci à vous.